Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Ce soir, on va parler culture, puisque avec ce contexte sanitaire, la culture est vraiment mal en point, a besoin de moyens. L'État est en train de donner un peu de moyens à la culture nationale. Qu'en sera-t-il pour la culture locale, pour La Réunion ? Aujourd'hui, les différentes collectivités essayent de faire vivre quelques, j'allais dire, artistes, mais bon, on va voir que c'est vraiment pas suffisant. On va en parler dans le casement réunionnais. Bonsoir Jean-Richard Riani. Bonsoir, bonsoir à tous de La Réunion. La question, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est, on donne un peu de moyens, actuellement l'État est en train de débloquer un peu de moyens. Est-ce qu'il y en aura pour La Réunion, pour l'instant, je pense que personne ne sait ? On ne connaît pas. Moi-même, à la rencontrer l'année dernière, la présidente de La Réunion, à ce sujet, on ne connaît pas. On ne connaît pas si on aura pour nous, combien, et pour qui surtout, on ne connaît pas. Alors, par contre, malgré tout, comme partout en France et dans le monde, les artistes essayent malgré tout d'exister, essayent de ne pas sombrer. Mais bon, il n'y a pas que les artistes. L'économie est également dans un très mauvais état. L'être humain lui-même est déjà très mal en point. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, comment les artistes réunionnais qui sont autour de vous réagissent généralement ? Ben nous, employés en tant qu'artistes, nous, notre histoire, il fait que nous, l'effort à toute épreuve. C'est-à-dire, moi, autour de moi, nous trinquent, il y a une souffrance, moi, je m'y vois, mais il nous tient quand même, parce que c'est là, avant tout, il permet à nous de résister, je pense. Là, c'est, enfin, on dit souvent que c'est un paradoxe, mais je vais le dire quand même. Lorsqu'on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, comme dirait Tonton David, la souffrance, c'est quelque chose qu'on connaît, et lutter, c'est quelque chose aussi qu'on a appris avec le temps. Nos ancêtres l'ont appris et nous l'ont transmis. Ben nous connaissons ça, moi, moi, je vis ça, c'est-à-dire, moi, je fais partie de ces artistes où je m'a connu les bidonvilles, de même, je retombe dans la misère, pour moi, c'est... C'est un retour aux sources. Un confinement, c'est... il ne concerne pas moi, parce que nous, l'habituons à ça, nous. C'est-à-dire, nous avons fait une fin de résilience, et nous connaissons, comme dit Créole, plus bas que Téa, nous, nous apprenons ça, nous. Donc, nous gagnons de lutter contre. Mais après, les vrais dans le domaine culturel, il devient très compliqué, parce qu'il fait presque un an, hein, que... Non, ça fait déjà un an, puisque... Un an, voilà, c'est un an. Ça fait déjà un an. Voilà. C'est-à-dire, février, c'est là que l'épidémie a commencé à être connue dans le monde, et ça a commencé à vraiment contaminer tout le monde. Tout le monde, voilà. Ben voilà, donc, nous, ben, nous, par exemple, dans le Sud, nous l'a fait, justement, pour ne pas dire ça, un collectif. C'est le collectif arc-en-ciel, c'est-à-dire avec les divers artistes du Sud, mais essentiellement des artistes plasticiens, parce que nous, nous restons dans nos domaines, hein, la musique, nous ne connaissons pas, nous, c'est les artistes plasticiens. Donc, nous avons monté un collectif, et là, nous avons formulé des propositions aux collectivités, et là, nous attendons. Nous avons déposé des dossiers, il y a, quoi, il y a 15 jours, et nous attendons. Si les mesures sont applicables pour nous ou pas, là, nous ne connaissons pas. Il y a une chose qui va se faire cette année, ça a été confirmé par le gouvernement, je crois, c'est les élections, les 13 et 20 juin. Est-ce que les artistes vont profiter de cette tribune pour aussi s'exprimer ? Mais là, ils lancent un appel. C'est vrai, quand ils lancent un appel, les gens, il faut dire, hein, le Covid, les gens sont plus concentrés sur le Covid que vraiment les élections, hein. C'est-à-dire, moi, ma crainte, c'est justement s'il y a encore des abstentionnistes, parce que les gens sont déconnectés, hein. Les gens ne connaissent pas nos deux mains, ne connaissent pas s'ils seront confinés dans un mois, ou par rapport aux variantes qui arrivent. Et donc, moi, on a fait appel à beaucoup d'artistes. Les gens, ils vont exprimer à ça, mais les gens, ils éloignent ça maintenant. Ils éloignent justement les élections, parce qu'ils ne connaissent pas aussi. Les officiers ont les élections, mais ils ne connaissent pas s'ils vont redécaler. Là, ils ne connaissent pas encore. Donc, les artistes, ils ont un autre mot à dire, mais, comment dire ça, ils y attendent aussi, hein, ils y attendent. Jean-Charles, comment aujourd'hui, Jean-Richard Yanni, les autres artistes, ou tous ceux qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, d'abord au public, après à l'État ? Ben, nous, déjà, c'est cette reconnaissance. Parce qu'actuellement, quand on parle d'artistes à La Réunion, il faut dire les choses comme il est. Nous, les artistes, nous l'avons vu comme un planeur, nous l'avons vu comme un mouni-rêve. C'est-à-dire, les gens n'ont pas notre place. Un chanteur, il n'est pas sa place, il est. Mais nous, en tant que plasticien, il est dur pour nous exister. Quand on dit que nous prenons ce travail, ce métier sculpté, les gens, ils perçoivent mal. Donc, nous, déjà, pour les réunionnais, nous disent, voilà, nous, les artistes, nous existent, nous n'est un statut. Moi, je paye mes impôts comme plein d'artistes, nous participe à la ville locale. Donc, nous, actuellement, le travail que nous sommes en train de faire, c'est pas ça, nous, la création collective, c'est déjà de montrer aux réunis que nous, les là, nous existent. Parce que souvent, l'art, il dit, il est réservé à d'autres personnes. Et quand on dit un crelou, les artistes, ils doutent encore. Donc, nous, on a fait un travail avec les écoles, avec les associations, pour montrer qu'à la réunion, il n'y a des artistes. Il n'y a de génies à la réunion, il n'y a de génies réunionnais, nous. Donc, ça nous dit déjà aux gens, achetez-nous déjà. C'est-à-dire les tableaux, les sculptures ou la photographie. Et à l'État, nous, on a fini déjà de donner des propositions. Et à la région, nous, on a déposé des propositions tangibles et qui ne coûtent pas cher. Et que là, l'artiste, il retrouve sa place. Nous, c'est ça, c'est l'artiste réunionnais. Il faut nous prendre notre place. Il faut nous existir. Picasso, en France, quand on dit Picasso, il existe. De Vinci, il existe. Mais nous, à la réunion, quand on dit Riani ou L'Esquelin ou Gigant, il existe, mais il est encore folklore. Et nous, on veut sortir de ce contexte folklore. Il y a une chose que, est-ce que, ça fait un an, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait un an que ça existe, ça fait un an que ce Covid est là. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans la façon d'être de l'artiste, Jean-Richard Gagny d'abord, et des autres ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment l'artiste regarde son monde, regarde ce qu'il est, et comment il pense que ça va évoluer ? Moi, je prends mon cas, on interroge à nous. Parce qu'il y a trois années, on avait des grands rêves. Moi, quand on fait des expos, c'est comme tous les artistes, on a des grandes dates, les prévues depuis un an. Moi, on était vivant beaucoup aux USA, à New York. Donc, on avait déjà une perspective de rêve qu'il était déjà trancée. Mais ce Covid-là, elle rappelle à nous que là, ces rêves-là, elle est finie. Il faut nous changer, de toute façon. Donc, là, nous, on est en train de réadapter à nous la situation. Parce que quand on annule tous les événements, il faut réadapter à nous. Et qu'il dit annulation de tous les événements, c'est perdre l'argent. C'est perdre aussi cette connexion, aussi. Parce que nous, quand on fait un vernissage, c'est tous les artistes qui viennent, nous calls, c'est la famille. C'est un lien social. C'est un lien social. Et là, ce lien social-là, il est fini. Même chez la famille. C'est-à-dire, au-delà des artistes, même chez la famille, le lien social, il éclate. Et moi, aujourd'hui, il me voit ma famille, il ne nous dit plus bonjour, nous. Il nous donne juste, il nous check. Et nous n'en pas habitués avec ça. Donc, il oblige à nous à réinventer à nous, à réadapter à nous. Et ça, pendant combien de temps, il nous va tenir ? Mais les cieux, il nous est obligé de changer. Même dans les façons de faire de l'art, d'avancer, quoi. Et c'est pour ça qu'il nous a fait une proposition à la région, qu'il faut nous prévoir tous ces genres d'événements. Et donner à nous un statut, comme ça, nous les prêts à ça. Parce que là, nous n'étions pas prêts. Et tout le monde, quel que ce soit dans le domaine économique et tout, là, on va prendre à nous à gérer une situation qui n'est pas facile. – Comment, avec ce contexte, avec le constat actuel, que d'une façon ou d'une autre, c'est une évidence, il y a beaucoup, on va dire 90% de la population, ne sait plus comment avancer, dans quel sens, de quoi sera fait demain. Déjà, aujourd'hui, c'est difficile. Alors demain, à peine si on peut l'envisager. Quelle posture adapter dans ce contexte-là, aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut tenir ? Ou alors il faut tenir et continuer à avancer ? Moi, il me dit qu'il faut tenir et continuer à avancer. Parce que les vrais, à côté aussi, les autorités, ils ne favorisent pas nous non plus. Moi, il prend notre cas. Nous, il dit à nous, faites sacrifice, comment dire ça, nous agoutons le confinement en mois de mars. Il dit à nous, réunis pas, nous, on ne fait plus les pique-niques. Mais au même moment, on a des variantes irantes. Donc, nous, il dit à nous, faites sacrifice, un côté, le pépéronné, les traits doux, c'est bien. Et d'un côté, les cas, ils augmentent. Donc, nous aussi, il nous dit, bon, qu'on doit faire ? Moi, il dit, autour de moi, allons tenir, allons attendre. Il a toujours dit chez nous, après la pluie, il a toujours le soleil. Allons attendre le beau temps. Mais nous, il nous gagne encore de tenir. Parce que la différence que les réunionnais, nous, il n'est pas des enfants. Et là, pour l'instant, il y a un enfant qui dit à nous, comment on doit gérer, qu'on doit faire. Mais le pépéronné, là, ce n'est pas des enfants. Donc, nous, nous, on a cette capacité, nous gagne tenir. Mais, combien de temps ? Parce qu'il y a une jeunesse, je pense que ça sera dur pour les autres. Moi, mon cas, moi, nous, il y a un âge. J'ai juste mis, ou moi, tu as moins deux, moi, en confinement, moi, je gagne tenir, même un an. Mais un jeune, il y a 18 ans, 20 ans. Un an, confinement, je ne suis pas sûr. Non, mais avec ma peinture, je peux. Mais qu'on prend un monde normal, un citoyen normal, un jeune, et non, il ne tient pas. Et je comprends lui, il ne peut pas, parce que l'être humain, il n'est pas fait pour rester un an. On est enfermé. Et même un mois, ou même qu'un jour. Parce que les 55 jours du premier confinement, ça a laissé ses traces. Il a laissé, il a laissé, il a laissé. Il laisse les traces. Nous, il n'est pas de robots, nous, il est humain. Et il voit. C'est-à-dire, même une journée. Ou c'est une journée chez vous, quand la pluie tombe, ou il fait frais, ou le sougain passe en dehors. Déjà, c'est le moral, il prend un coup. Mais ça, nous, en tant qu'artistes, nous ne pouvons pas lire ça. Mais le citoyen lambda, il n'y a pas les armes, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour lutter. Et heureusement, comme il disait les autres, le père Brionnet, nous sommes quand même très bien, très gentils, très éduqués. Et je pense que nous, on peut tenir et voir plus loin après. – Mais est-ce qu'avec le fait que, quelque part, il y en a qui, on abandonne, qui n'ont plus envie de se battre, ils sortent de chez eux, ils vont acheter le pain, ils vont faire les courses, ils rentrent chez eux. C'est-à-dire que, c'est une façon de mourir à petit feu, là. – Je vois ça autour de moi. C'est-à-dire, même l'alcool, hein, ils retombent dans l'alcool parce que le pain est un peu fait. Moi, dans mon quartier, je vois, c'est très dommage. Et là, je pense que le pouvoir public avait un rôle aussi à jouer. C'est-à-dire, nous dit les gens, fais pas ça, fais pas ci. Mais à côté, ils ne nous donnent pas rien non plus. Et c'est ça, c'est le drame. Me dire, reste une case enfermée, ne sorte pas à telle heure, telle heure. Mais si je ne me donne pas non plus des outils, c'est-à-dire, pour être bien aux cases, et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, nous, nous, nous pensons plutôt comme une punition, nous, là. Là, on dirait qu'il pigne à nous, mais qu'on pigne à moi, il est avéré que, ben, il prend un coup au moral, hein. Et il n'est pas évident. – En plus, on le punit, mais il n'a rien, quelque part, il n'a, entre guillemets, il n'a rien fait. Il n'est pas coupable de quelque chose. Il est puni pour rien, quelque part. – Ben, là, on a nous coupable. Excusez-moi, même si on ne peut pas faire politique, vraiment. Mais comme on voit à l'une d'un quotidien que le préfet Lydiao, il n'est pas là pour, en créole, hein, pour grâcher sa part de personne, pour être d'autres personnes, ben, même, pour moi, c'est une menace qu'il fait à nous. Il fait comprendre à nous que c'est l'idée, c'est l'idée qu'il pigne à nous, alors que, comme dit vous-même, il n'a rien demandé, nous, hein, il n'a respecté. – Oui, mais ce n'est pas non plus la faute du préfet. – Ce n'est pas sa faute, non, mais la façon qu'il y cause. C'est-à-dire, je ne sais pas, si je crois que, en couillon, au lieu de dire, écoute, il y a une situation qui est grave, mes camarades ou mes amis, en tranquille, mais ce que je crois que, en couillon, c'est moi qui décide de rester enfermé, là, tu sais, nous prenons ça comme un fouton, nous, hein, c'est créé, on le connaît, nous les gros cœurs. Moi, quand on menace, moi, que comme ça, là, ben, déjà, la situation est dure, moi, il faut comprendre à moi que c'est moi, l'auteur, parce qu'à la guerre, il faut comprendre à nous, c'est nous, l'auteur. – Oui, on va quand même, au crédit du préfet, on va quand même rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont indisciplinés, il y a des gens qui ne respectent pas les règles qui sont mises, et c'est vrai que lorsque le préfet hausse le ton, il ne le fait pas contre ceux qui suivent les règles, mais contre ceux qui créent le désordre. – Voilà. – Donc, c'est pour ça que le préfet, il a besoin, par moment, de taper sur la table pour qu'on l'écoute. – Oui, parce que, mes compétences, c'est l'autorité de l'État, même si c'est la façon que l'y cause. C'est-à-dire, mais il n'y a pas sur le préfet, il me dit que la façon que l'y cause, la situation est très dure. Nous, les sujets, comme un boom, nous, là. – Il pourrait être un peu plus pédagogique, un peu plus doux. – Voilà, plus d'autre. – Écoute, là, la situation est très dure, et fait passer, fait passer, et les vrais, après, comme partout, il y a des gens indisciplinés, partout. Moi, ma vie, ça, quand on m'a appris l'avion, quand on m'a rentré, les gens, les gens, les indisciplinés, qu'ils ne respectent pas, et c'est encore des autres aussi que le virus, il propage. Voilà. – Alors, les élections régionales, c'est donc le 13 et le 20 juin, comme les élections cantonales. Est-ce que Richard Riani est dans la même posture que, le fin d'année, de dire qu'il peut engager l'y ? – On ne m'a pas changé, on m'appelle actuellement, on fait des réunions avec le Rassemblement des écologies, on m'y voit les uns les autres, mais on reste toujours fidèle à mes convictions, parce que je pense que là, nous l'entournons, au réunion, nous l'entournons, vu le contexte actuel, de changer, il faut nous changer les choses. Le Covid, il va obliger à nous à changer nos comportements, et moi, m'inscrire là-dedans. C'est-à-dire, je ne sais pas faire politique, monsieur Jismi, pour faire dentelle, pour moi avoir un poste. Non, 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 moi, je viens de vivre ailleurs, mes enfants, les casés, je viens de vivre aux États-Unis, mais dès que les frontières rouvrent. Mais, je pense que là, il y a une situation à affronter, que nous, c'est le premier qui est concerné, parce que nous, c'est une île. Donc, si aujourd'hui, les gens intéressent pas à la politique, et surtout si les gens n'y impliquent pas aux autres, dans cinq ans, nous, on aura toujours les mêmes problèmes à affronter, mais en plus pire, et Richard Réani, avec les gens que l'autre est de moins, c'est le Rassemblement des écologies de la Réunion, il est inscrit à nous, nous, dans cette durée, dans cette volonté. Donc, mais il reste ferme là-dessus. Oui, Richard Réani sera candidat aux élections, avec un projet pour les réunionnais. Mais insiste bien, un projet qui va rassembler, c'est un projet qui nous ressemble. C'est pas un projet écologique que nous les comptent, les SUV, la 5G, non, non, on n'est pas là-dedans, non. Il y a un projet pour que nous plantons de rien à la Réunion, que nous devions en autonomie alimentaire. C'est un projet pour l'autonomie énergétique. C'est un projet, justement, pour la culture et pour la jeunesse. Et là-dedans, il y a des projets que vraiment les sensés et les réalistes. Et s'il ne nous fait pas, qui va faire ? Parce que tout le temps, il nous va crier, il nous va dire que c'est les autres qui font, ils font. Et moi, je me dis les réunionnais, non, aujourd'hui, on a une posture que, justement, suite au Covid, justement, que je me dis, écoute, voilà, il faut m'y engager, moi. Moi, j'ai cette capacité, cette volonté. Je dis, écoute, voilà, il faut nous changer les choses, il faut nous changer le modèle, à un moment donné. – Les réunionnais que vous rencontrez aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel, quoi vous avez demandé à vous ? Quoi vous avez attendu à vous ? – Des gens n'ont bon peu, moi, les cléennes, ils ne veulent plus voter. Tout le monde m'y rencontre, ils ont dit, moi, je ne veux plus que je suis fatigué, que tout le monde est pareil. Tout le monde, quel que soit Silos, moi, je m'entends encore à Trois-Bassins, ou Saint-Denis, hier, tout le monde, pour mes affaires, ils votent plus. Ils ont dit à moi ça, mais ils ont dit, non, il faut voter. Parce que là, tu vois les arrangements qui fédèrent la cuisine, on tente, on tente, on tente, on tente, on tente, ils disent, non, nous, on n'est pas là-dedans, nous, on a un vrai projet. Ben, le clé, que lui demande ? La première chose, il se dit, un toit, un travail, c'est pour trouver une dignité. Et les autres jeunesses, quoi il fait avec ? C'est même pas les plantes de riz intéressantes à rien. Il y a besoin d'un toit, il y a besoin d'un travail pour trouver une dignité. Et son maman, quoi il fait avec ? Parce qu'il y a une jeunesse, il y a 200 000 jeunes réunis, là, on prend l'école, là. Que nous fait que ça ? Dans les 30 ans à venir, est-ce que nous on va toujours aller ailleurs, ou nous faisons travailler ce territoire dans la zone de l'Océan Indien ? Donc c'est ça, les questions qui viennent, c'est travail, incase, et la sécurité. C'est ça les réunionnais, ils demandent, et surtout, ben, qu'ils ne tassent pas eux autres, quoi. Parce que si on a une tendance, ils tassent eux autres, ils disent oui, 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 et après ils ne font pas. Et ils ont eu un langage sincère. Et ça, on m'a retenu de ça, quoi. J'ai un langage, vraiment, qu'ils comprennent eux autres. Réunis-là, vous connaissez, il y a besoin juste où vient-il, où est-ce que c'est lui ? Mais où t'as pas dit ? Il faut arrêter, quoi. Mais, donc, si l'abstention est fort, aussi fort que lors de la dernière législative partielle, ça veut dire quand même que les petites listes vont pas avoir beaucoup de soutien ? Moi, c'est ma crainte. Moi, c'est aujourd'hui, et je me rappelle Richard Yanni, il m'a appris des ennemis dans la politique, moi. Moi, moi, par contre, la droite ni la gauche. Moi, moi, je me casse avec tout le monde. C'est juste que moi, j'ai un projet pour la Réunion. Et nous, c'est la crainte. L'abstention va favoriser toujours les listes qu'elle a en place. Et nous, malheureusement, les petits candidats, nous serons peut-être éliminés au premier, tu vois. Parce que c'est par rapport à l'abstention. Oui, c'est ma crainte. – Mais comment, dans ce cas-là, aujourd'hui, dans le climat actuel, qui est pesant, qui est pressant et qui change les comportements, comment parler aux réunionnais ? Comment lui faire comprendre que c'est dans son intérêt d'aller voter ? – Moi, j'ai les réseaux sociaux déjà, que ça ne m'échappe pas. Mais après, moi, j'ai fait la politique à l'ancienne. C'est-à-dire, moi, c'est quelqu'un qui a la chance d'être en bonne santé. Donc, moi, tous les jours, j'ai le monde. Comme à l'ancienne, j'ai le monde à Trois-Bassins, j'ai le monde à Saint-Denis. Quand j'ai quitté cette émission-là, j'ai le monde à Saint-Paul. Après, j'ai le monde. Donc, c'est un message. J'ai le monde à une vingtaine de personnes par jour, depuis un an. Et j'ai le monde à l'ancienne, j'ai le monde à l'abstention. « Allons voter, allons changer. » Il n'est pas évident, mais il me fait ça. C'est mon train. Parce qu'il a plein d'autres solutions, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la proximité. À dernier lieu, je dis sa proximité. Et surtout, il m'a un langage clair, moi. Il m'a dit « Ben là, le projet, c'est pour nous et avec nous. » Ce n'est pas avec un tel, avec un tel. C'est avec nous. C'est nous, nous avons notre destin en main. Et il m'a dit « les réunionnais, nous destinons les deux de nos mains. » Il n'est pas dans la main d'un tel à un tel, il est à nous. La question n'est pas facile. La réponse n'est pas facile, d'ailleurs, surtout. C'est comment expliquer aux réunionnais que la culture, c'est aussi une part importante de son passé, de son présent et de son avenir. Que la culture, c'est aussi ce que l'île est. Comment ? C'est le message dont on a travaillé là-dessus. Parce que c'est pas évident. Parce que le créole, vraiment, nous l'a appelé ça, parce qu'il n'a pas pris à nous. Et c'est là-dessus, mais ainsi. C'est parce qu'il y a un grand projet culturel que vraiment, que les artistes soient valorisés à la réunion. Parce qu'il manque cette valorisation-là. C'est-à-dire que nous connaissons dans la musique Quatre Malba ou Baptisteau ou autre. Mais comment valoriser ça ? Comment valoriser un artiste dans son quartier ? Donc, il y a un projet là-dessus. Il faut comprendre le créole, que notre culture est riche, nos histoires très riches. Mais il faut apprendre ça. Là, moi, t'en apprends l'histoire de la réunion, moi-là. Que il y a beaucoup de monde qui ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Moi, t'en apprends. Moi, t'en apprends. Mais ce genre de livre comme ça, il faut emmener dans les écoles. Quel que soit lycée, collège, école primaire. Et là, les pouvoirs publics, il n'a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut le réunionner. Je pense qu'à travers la culture, si Nguyen dit au réunionner, la culture, c'est lui, il fait partie de sa vie, de son environnement, que c'est l'avenir. Mais je pense que le réunionner, il sera fier. Il n'aura plus honte. Actuellement, nous n'a un petit peu honte, nous. Nous, le Malaya, nous, le Côte-Créole. Mais si Nguyen fait comprendre, on a dit que ça, l'important, ça n'a une richesse. Que le français, l'est bien. Qu'en anglais, l'est bien. Qu'en chinoise, l'arabe, l'est bien, il faut. Mais quand le Côte-Créole, l'important, qu'on a une histoire, l'est bien. Si nous connaissons une histoire, l'un, nous peut apprendre les histoires des autres. Et ça, c'est le message que me fait passer, moi. Qu'il faut apprendre à nous qui nous l'est. Voilà. Merci, Jean-Richard Riani, pour cet échange. On a dépassé deux minutes, le temps qui nous est imparti. On aura l'occasion de revenir sur la culture avec Jean-Richard Riani, et avec d'autres aussi. Voir un petit peu comment la culture réunionnaise essaye de lutter contre ce contexte sanitaire Covid et voir comment proposer et trouver des solutions. On en reparle dans une prochaine rencontre. Merci, Jean-Richard Riani. On va nous regarder un reportage sur un monsieur Leveneur. C'est d'Alexandre Dupuis. On se retrouve juste après. Bernard Leveneur, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes historien et vous êtes un spécialiste, on va dire, de l'architecture créole, de l'histoire de la ville de Sany. Vous avez fait deux ouvrages. Un ouvrage sur les cases créoles de la rue de Paris et un autre sur le barrage, sur son évolution. Le terme maison créole, en fait, ou casse créole, c'est un terme assez vaste, assez générique. Et effectivement, il ne faut pas opposer la grande maison urbaine du centre-ville ou la grande maison de propriété avec des petites maisons qu'on pourrait apercevoir à droite à gauche à Salle Asie, à Sillaos, à l'Entre-deux, à la rivière Saint-Louis. Ça, c'est le bois de fer. Ça, c'est le bois de fer. Ça, c'est un bois de fer. Donc, c'est des bois que j'ai dit tout à l'heure, impétrucibles. Et là, on peut même le toucher, même s'il fait quelques centaines d'années qu'il est là. Donc, forcément, on voit qu'il est toujours résistant puisqu'il est couvert. Forcément, il va résister dans le temps. D'accord ? Et les plans, c'est du nat. La Réunion, il n'y a que deux nat. Le grand et le petit nat. Sinon, c'est une nat d'Afrique ou une nat de... C'est des bois plus tard. Les bois de Siam, de Siam ou quoi. Pas forcément, non. C'est des bois impétriciques aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, il reste peut-être... Très peu. Très peu. De toute façon, ça a été dit de le couper aujourd'hui. Vu le... Voilà pourquoi on a mis les kutuméas du Japon, le tamarin. Mais une essence, tout seul, c'est pas bon pour une forêt. Une seule essence. Ah non, non. Il faut plusieurs essences. La meilleure essence, c'était le bois de couleur. Nous, on aime la forêt de bois de couleur. Le bois de couleur, c'était tous les arbres avec. C'est-à-dire, il y avait tout le temps de la pluie et de l'eau. Le fait de mettre une seule essence, c'est pas très bien pour la forêt. Pour elle-même, elle-même. Pas très bien. En fait, tout ça est lié puisque, en fait, on a très souvent un modèle qui apparaît en ville, en règle générale, et ce modèle, par la suite, est diffusé un peu partout et donc avec des échelles qui ne sont pas les mêmes. On passe d'une grande maison à quelque chose de plus petit, mais les codes, le vocabulaire architectural, les matériaux, la disposition au sein d'un jardin, le rapport entre le devant et le derrière de la course, c'est-à-dire la partie avant qui est plutôt le jardin et la partie arrière qui est plutôt l'espace de gestion des maisons où, en fait, à l'époque où se trouvaient les dépendances des cuisines, les logements des domestiques, etc. Enfin, tout ça, il y a un modèle de base et qui est en fonction de l'aisance des familles, en fonction de l'aisance des propriétaires, en fonction de l'aisance des personnes qui habitent dans ces maisons, soit extrêmement opulente, coçues, grandiose, soit à des échelles beaucoup plus réduites et tout ça forme, en fait, ce qu'on pourrait appeler le concept des maisons créoles. Très bien. En tant qu'élément symbolique de la Réunion, comment voyez-vous la case créole ? C'est un signe identitaire, c'est des éléments, c'est le symbole de l'art de vivre, c'est le symbole de l'histoire de la Réunion, c'est le symbole des villes, des chœurs anciens, des villes de la Réunion. C'est un signe fort identitaire au même titre que la langue, au même titre que la cuisine, au même titre qu'un certain nombre de traditions que nous avons développées tous ensemble sur ce territoire. mais je dirais, je reviendrai sur le fait qu'il ne faut pas se laisser non plus enfermer là-dedans et certes, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, c'est notre contribution, je dirais, à l'histoire de l'architecture, par exemple, mais il faut qu'elles évoluent. Nous sommes de plus en plus nombreux, il y a des nouveaux modes d'habitat qui sont à inventer. Prenons ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on a pu inventer en fabriquant ces maisons en trois siècles d'existence, pour les faire évoluer et faire en sorte qu'on puisse vivre dans un habitat créole du XXe siècle qui soit aux lignes contemporaines mais qui respecte ce mode de vie ancien. Il faudra trouver un mixte et matcher les deux pour justement faire en sorte que les générations à venir soient aussi fiers du patrimoine qu'ils ont créé que ceux que nos ancêtres ont créés. Pensez-vous que les vieilles cases créoles soient une inspiration pour les maisons du futur ? Oui et non. Il ne faut pas non plus toujours s'en aller vers le passé pour construire le futur. Et je pense que les maisons créoles, on en a sauvé beaucoup. Beaucoup d'entre elles ont été restaurées, rénovées. Pas forcément de très belle qualité. On a par exemple développé la couleur sur ces maisons qui n'étaient pas colorées. Pour la plupart d'entre elles n'étaient pas très colorées. Donc c'était un travers et un défaut. Mais après, il faut vivre avec son temps. Et il faut utiliser les matériaux de son temps. Alors effectivement, le bois s'est quand même beaucoup développé à La Réunion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument refaire une forme traditionnelle créole pour vivre dans des maisons. On peut utiliser le bois, dessiner des choses plus contemporaines, plus modernes, mais en respectant certains principes de l'architecture créole. Effectivement, le bois, les ouvertures traversantes, l'utilisation d'un jardin et d'un couvert végétal autour des maisons, la création de pièces à vivre à l'extérieur, donc les fameuses varandes, mais sans pour autant... Et on peut mettre du béton là-dedans si ce béton est protégé par des toitures. Alors effectivement, les toitures sont préférables aux toitures d'âle, ça c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il faut plutôt travailler sur les principes, sur l'art de vivre, sur les concepts que de la reproduction de formes d'architecture créole traditionnelle qui peuvent parfois donner des choses absolument horribles, que moi j'ai appelées l'architecture néo-créole, qui est quelque chose qui est apparu dans les années 80-90 et qui a donné des monstruosités architecturales à la Réunion. Donc, peut-être, oui, l'architecture créole traditionnelle est une source d'inspiration, peut-être, pour les constructions à venir, mais n'en faisons pas un cliché. Prenons ce qui marche, ce qui fonctionne, un jardin autour d'une maison, des maisons en bois, des pièces à vivre à l'extérieur, des varanges, des systèmes d'aération naturelles, mais ne reproduisons pas forcément un cube avec une doiture à quatre pans et des lampes brequins dessus. D'accord.